Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FC24, du coup un club pro pour un tuto coffrant ou plutôt même je dirais comment mettre tous ces coffrants, franchement 95% du temps les gars, vos coffrants seront dedans, donc je vais vous montrer tout ça et du coup n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si elle vous plaît, ça me ferait super plaisir. Donc pour commencer vous allez aller dans vos styles de jeu et vous allez activer le style de jeu coup de pied arrêté, voilà, tout simplement il n'y a pas à voir vraiment beaucoup en statistique, regardez mon coffrant, j'en ai seulement activé un, je suis à 81 et je peux vous dire que je les mets vraiment quasiment tous ou alors s'il n'y est pas c'est barre ligne et après il y a juste à finir derrière, donc vraiment même vous pouvez ne pas l'activer ça va rien changer, vous inquiétez pas, mais en tout cas mettez le style de jeu coup de pied arrêté, donc voilà vos coups de pied arrêtés, vous auront une plus grande vitesse, plus d'effet, plus de précision et la ligne de prévisualisation de la trajectoire elle sera beaucoup plus longue, donc voilà ils ont dit qu'il avait réduit dans la dernière mise à jour, ne vous inquiétez pas ça change rien, pas besoin de le mettre non plus en style de jeu plus, vraiment ne vous dites pas que si vous le mettez là vous allez en mettre beaucoup plus qu'ici, ça suffit largement de le mettre en style de jeu normal, ne vous créez pas un style de jeu plus pour ça, voilà, donc vous mettez en style de jeu, ensuite allez tester tout ça dans les jeux techniques, donc voilà on va y aller directement, disputer jeu technique, hop, coup de pied arrêté, et vous faites le dernier pour vous entraîner du coup avec des vrais joueurs, et là c'est tout simple, vous mettez ou intérieur du pied ou extérieur du pied, vous choisissez, donc voilà au niveau de l'effet, vous mettez à peu près comme moi le carré juste au dessus du petit triangle on va dire en bas à gauche, vous visez à peu près entre les deux défenseurs, voire même ici, hop, je pense qu'il y a deux barres et demi, et voilà c'est dedans, les gars il n'y a rien à dire de plus, c'est vraiment facile, pourtant je n'ai pas l'impression de viser si bien que ça, donc voilà à peu près entre le premier défenseur et le second, bien le carré au dessus du petit triangle, et une barre et demi, voire deux barres et demi pardon, plutôt là je me suis raté, deux barres et demi, ce serait l'idéal, donc voilà, et à ce niveau là, quand vous êtes de l'autre côté, en tout cas pour moi en tant que gaucher, vous ce sera de l'autre côté en tant que droitier, vous pouvez mettre extérieur, c'est beaucoup mieux, donc voilà vous levez bien le ballon pour que ça arrive à peu près au niveau du logo, hop, comme ça, et là deux barres et demi, et normalement c'est dedans, voilà, pas de soucis à ce niveau là, donc voilà, là c'est un petit peu plus loin, donc il faut mettre intérieur du pied d'ici, hop, on va se le tenter, c'est un petit peu plus compliqué quand c'est loin comme ça, mais à peu près ici, donc là il faut chercher un peu plus vers le gardien pour que ça ait le temps de s'enrouler, et là on va aller chercher trois barres et demi, je pense, comme ça, ça devrait être pas mal, et voilà, c'est dedans, c'est un truc de fou les gars, franchement c'est dingue, c'est dingue, voilà, de ce côté extérieur, on se met à peu près là, deux barres et demi, et c'est dedans normalement sans problème, voilà le gardien qui ne peut rien faire, ça va tout le temps dans la lucarne les gars, pourtant je suis pas si fort que ça, je sais pas les tirer si bien que ça, mais il y a juste à comprendre ça, et c'est dedans, je pense que c'est le tuto le plus simple, vous mettez le style de jeu très important, ça va même obligatoire, et après, vous tirez, on peut même réessayer une autre fois, si vous voulez, hop, on se met ici, enroulé, là, il va pas être assez fort par exemple, mais ça rentre quand même, en fait, si ça passe entre, si ça passe de mur, c'est but, tout simplement, on va pas aller chercher plus loin, voilà, ici, là, il va être trop fort par exemple, voilà, et du coup ça vous fait la barre, quand vous faites un petit peu trop fort, c'est directement sur la barre transversale, moi, du coup, ce que je fais, c'est que je mets deux barres sur les corners, parce que ce style de jeu, il améliore aussi les corners, et je la mets au premier poteau sur notre attaquant, voilà, attention, parce que la puissance, elle monte très vite, bon, là, malheureusement, ils peuvent pas marquer, les bots, ils sont nuls, mais vraiment, c'est fort, du coup, voilà, les gars, un dernier exemple, je vais voir si ça passe en extérieur, mais je pense que c'est pareil, en fait, vous visez là le dernier, du coup, hop, bien ici, et deux barres et demi, ça devrait être dedans, sans problème, voilà, ça ne change rien, extérieur, intérieur, ce sera dedans, dans tous les cas, voilà, même de l'autre côté, on peut se tenter l'intérieur, du coup, vu qu'on met tout le temps l'extérieur, on la met à peu près ici, je pense que ça devrait être bon, voilà, deux barres et demi, je pense que c'est peut-être un peu fort, non, parfait, ok, c'est un truc de fou, vraiment, donc voilà, les gars, pour ce petit chuteau, même si je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, cette technique, pour le pourcentage restant, voici comment mettre tous ces coups francs, les gars, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi, je vous dis à la prochaine.